Séance d'entraînement pour Antoine. Ce jour-là, il doit tracer une piste à l'aide de ses semelles en bois un peu spéciales. On a inséré un sabot de sanglier et on va marcher pour que le chien ensuite suive la trace de cet animal censé être blessé. Antoine va parcourir plus d'un kilomètre armé de ses semelles traçantes qui marquent le sol de leur empreinte et surtout de leur odeur. Objectif, entraîner le flair de son chien. Ce chien, c'est Hulk, un rouge de Bavière âgé de 13 mois, une race connue dans le monde entier pour ses capacités hors pair. Il n'y a que les conducteurs de chiens de sang qui ont ce genre de chien et ils refusent de les vendre à des particuliers. Jamais. Donc pour éviter la consanguinité, ils vont en acheter en Allemagne, en Autriche. Les Autrichiens viennent ici. Mais c'est des chiens, vous n'en trouverez pas comme animaux de compagnie alors qu'ils sont adorables. Mais on ne veut pas que la race soit dégénérée. Allez Hulk, cherche le sang. Allez bébé. Un chien qu'Antoine éduque patiemment sur ce parcours au milieu d'une végétation très dense. Le chien de sang, surtout, il doit retrouver un animal blessé pour qu'il soit achevé dignement. Parce que ce n'est pas parce qu'il est sauvage qu'il doit souffrir pendant des heures. Et ensuite aussi, il faut être honnête, ça permet d'éliminer un danger potentiel très important pour les cueilleurs de champignons, pour ceux qui font du VTT, pour les randonneurs, etc. Dans le Var, on compte seulement une dizaine de conducteurs de chiens de sang, une activité bénévole réglementée par la préfecture. Les gendarmes ou les compagnies d'assurance peuvent faire appel à eux pour traquer le braconnage ou identifier des animaux à l'origine d'accidents de la route. Les gendarmes ou les compagnies d'assurance, les compagnies d'assurance, les compagnies d'assurance.